Oui, mais donc vous confirmez qu'on pourra passer d'un département à l'autre, d'une région à l'autre, même s'il y en a certaines en rouge, d'autres en vert. On pourra se déplacer en dessous de 100 km et au-dessus de 100 km, ça sera pour un motif impératif. Et effectivement, on pourra circuler dans ce cas-là d'une région à l'autre par construction, mais à partir du moment où on a une obligation, par exemple, pour son travail ou un motif familial impératif. Est-ce que vous avez été convaincu par le Premier ministre il y a maintenant 48 heures ? Est-ce que tout vous paraît clair ? Est-ce que vous savez ce qu'on pourra faire ou ne pas faire, Jean Messia ? Écoutez, convaincu par le Premier ministre, c'est un bien grand mot. Sur le fond d'abord, et le début de votre émission l'a montré, il y a quand même des interrogations. Sur un certain nombre d'incohérences des annonces, je pense qu'il y a une espèce de déresponsabilisation de la part du gouvernement. D'abord, dans le fait qu'il n'assume pas. Je vous rappelle quand même que dans la philosophie, le chef doit assumer. Or là, le chef n'assume pas, il n'assume pas ses erreurs, il les met sur le compte de la variation de l'opinion de l'OMS, il le met sur le compte de l'indiscipline des Français. Bref, à aucun moment, je n'ai entendu le gouvernement et le chef du gouvernement reconnaître ses errements, et encore moins ses mensonges. Ensuite, sur les règles du déconfinement, il y a un problème, vous l'avez évoqué tout à l'heure, parmi lesquels, par exemple, la règle des 100 km qui vient percuter l'autre règle, qui est celle des départements rouges et verts. Est-ce qu'on peut faire 100 km d'un département vert en allant dans un département rouge ? Si c'est le cas, ça ne sert à rien, puisque ça veut dire qu'on peut revenir éventuellement dans le département vert en ayant contrarté le virus dans le département rouge. Donc tout cela n'a aucun sens. On ne peut pas se balader sur une plage de plusieurs kilomètres, on ne peut pas assister à une messe, mais on peut aller, par exemple, dans une médiathèque ou dans un petit musée. Voilà, j'ai dressé sur Twitter tout un bêtisier du déconfinement qui pointe toutes ces incohérences. C'est le pompon de l'incohérence, là. Là, je pense qu'on a décroché la timbale de l'incohérence. C'est-à-dire que vous habitez Amsterdam, vous pouvez venir à Paris, puisque les frontières sont ouvertes, les frontières nationales sont ouvertes, pas de problème, vous habitez un foyer d'ailleurs de contamination à l'étranger de la France, les frontières sont ouvertes, vous pouvez venir à Paris. Vous habitez le Médoc, vous habitez la Bretagne ou le Nord-Pas-de-Calais, vous êtes à plus de 100 km, vous ne pouvez pas venir à Paris. On est vraiment dans l'incohérence majeure. Et on va voir ce que ça va produire, évidemment, ce genre d'incohérence. Quand un message n'est pas clair, tout à l'heure, Frédéric Descrozailles disait qu'il faut être sincère, transparent pour susciter la confiance. Bon, le gouvernement n'a pas été sincère, il a baratiné les Français, on peut faire la litanine, Mme Ndiaye, etc., M. Véran, tout ce qu'ils nous ont raconté. Bon, il y en a des kilomètres dans tous les médias.